Depuis 2016, le programme Ressources partagées Solutions communes, SRGS, travaille avec le secteur privé pour minimiser leur impact négatif sur les ressources naturelles. Dans ce processus d'implication du secteur privé, le groupe Heidelberg-Semette semble motivé à se faire accompagner par les ONG dans son programme d'action en faveur de l'environnement. Du 30 au 31 août 2018 à Wally-Plage, hôtel de Grand Popo, une délégation de cette structure avec les OSC du Bénin et du Togo ont tenu une séance qui vise à créer un espace de dialogue pour des actions communes. Le groupe Heidelberg-Semette et les ONG, nous avons jugé travailler ensemble pour déjà en amont préparer un plan d'action commun pouvant aboutir à un comportement plus amélioré du groupe dans ces actions. C'est ainsi que nous avons décidé de nous rencontrer en groupe restreint pendant deux jours pour chacun de son côté présenter quelles sont nos ambitions, les croiser et savoir sur quel point est-ce que nous pouvons travailler. Financés par l'UCN Pays-Bas, les travaux de cet atelier qui a réuni une vingtaine de participants ont permis à ces acteurs de mettre en lumière leur bonne pratique de conservation de la nature. On peut retenir concrètement que le groupe Heidelberg-Semette s'engage à impliquer plus les ONG dans ces actions de compensation pour qu'ensemble, les ONG, le secteur privé, les communautés, l'État puissent travailler comme un accord pour la conservation. À la sortie de ces deux jours et demi d'ateliers, nous avons décidé de nous revoir encore courant novembre-décembre pour peaufiner le travail qui a été fait et concrètement commencer sa mise en œuvre à partir de 2019. Les activités de cette rencontre ont pris fin par une visite de la communauté de conservation de la biodiversité, La Bouche du Roi. Ce site, reconnu et intégré par Mabinesco, est le seul au Bénin situé dans un écosystème marin ayant des spécificités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.